3 heures du matin devant la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni, 120 cyclistes amoureux du vélo sont au départ de ce challenge. Ces coureurs sont prêts à parcourir les 260 km pour une seule cause, récolter des fonds pour vaincre les maladies génétiques rares. Après 3 heures de route, première halte au 70e kilomètre, peu après Manat. La vie est belle, la vélo ! Ah, ça va, ça va. Ce qui est dur, c'est d'avoir un petit coin pour les femmes. En arrivant, ça fait longtemps que je n'ai pas roulé. Je n'ai fait que 4 sorties avant de me préparer pour le territoire. J'ai quand même fait 75 km. Les gens, quand même. Le plaisir déjà, c'est de se faire du vélo. C'est aussi bon pour la santé. Et en plus, c'est convivial. On rencontre des amis, des copains, et ça nous permet de rouler ensemble avec les potes. Et tirement obligatoire ? Obligatoire. Là, il reste encore pas mal de kilomètres avant d'arriver à Cannes. Pour la première fois, je suis venu un petit peu de l'inconnu. Ça fait plaisir. C'était des temps, alors il fallait venir. Lancé en 2007 par 7 salariés d'EDF, la randonnée à vélo entre Saint-Laurent-du-Maroni et Cayenne prend de l'ampleur chaque année. L'objectif n'est pas la recherche de performance. Nous, on ne demande pas aux gens de faire Saint-Laurent-Cayenne. Si la personne veut faire 10 km, 20, 40, 50 km, la personne peut le faire. Nous avons des véhicules balais, on a des fourgons pour mettre les vélos. C'est bon enfant. On s'arrête dans chaque commune, on ramasse une petite enveloppe et déjà les courants qui sont sur le vélo, ils cotisent pour qu'on puisse avoir une cagnotte conséquente à l'arrivée. L'équipé est reparti pour les 190 km restants. Une fois la ligne d'arrivée franchie, un chèque avec le montant des dents récoltées sera remis à l'association AFM. Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et Internet. Internet.